Dès demain, la veste sera très bien détectée par le système d'aide à la conduite continentale, mais aussi par tous les systèmes d'aide à la conduite qui sont déjà en circulation. Une de ces fonctions, c'est le freinage d'urgence automatique, où la voiture est capable de détecter des obstacles ou des objets devant la voiture et déclencher un freinage d'urgence automatique pour réduire ou éviter une collision. Les fonctions d'aide à la conduite vont se baser sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va commencer par détecter les personnes, les piétons, les cyclistes. Elle va estimer leur trajectoire, estimer leur vitesse, leur position. Elle sait aussi quel est le mouvement de notre véhicule. Elle va adapter le mouvement du véhicule et le comportement du véhicule à chaque scène. Cette veste qu'on a créée est pensée pour faciliter le travail de cet algorithme. Des fonctions comme le freinage d'urgence automatique vont pouvoir se déclencher dans de meilleures conditions. On a notamment pu vérifier que ce qui était important pour l'intelligence artificielle dans la détection de piétons, c'était notamment la symétrie de la veste. Ou alors le fait que la silhouette du piéton soit bien marquée avec des contrastants sous les bras. Ou encore le fait que la veste soit bien visible avec du rétro-réfléchissant pour la nuit et du fluorescent pour le jour. On a pu valider que cette veste était aussi très bien détectée par des intelligences artificielles qui n'étaient pas forcément développées par Continental. Ce qui veut dire que dès demain, la veste sera très bien détectée par le système d'aide à la conduite Continental, mais aussi par tous les systèmes d'aide à la conduite qui sont déjà en circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada